Prenez place. On les posait des places, mais qu'on n'est pas plus content parce qu'on gêne le travail, mais qu'on reste positionné là-bas. Si on est positionné là-bas, ceux qui sont là-bas, ils ne voient pas. Quand on est positionné là-bas, c'est comme s'il y a la radio, ils les écoutent, mais ils ne voient pas. Et Dieu vous mettez à tout cas, vous êtes tous là-bas. Nous sommes au mois de mars. Un nouveau point de vue de commencer. J'étais avec vous dans la prière le vendredi dernier. Et je vous rappelle que quand nous rentrons en prière avec Dieu, l'initiative de poser le fondement pour la revue d'une moi, ce sont les bases et les recommandations spirituelles que j'avais entendues. Ce qui permet que là, tu es rassuré que c'est le Dieu qui peut t'enlever de ce monde pour le mois de mars. Et comme il a encore besoin de toi, certainement, tu rentreras au mois d'avril. Amen. Et tu vivras. Amen. Nous aurons fiché les thèmes. C'est génial. Est-ce que vous, peut-être là-bas, vous voyez tous ? Le brisement qui t'amène dans ta destinée. Donc là, mon objectif d'atteindre, c'est aller jusqu'à notre destinée. Mais pour cela, il y a un mot que nous aimons pas tous s'entendre en tant que chrétien. Moi, en premier, le brisement. Or, c'est un parcours, c'est un chemin obligé pour atteindre la destinée dans la vie. Aucune personne, depuis que le monde est monde, a atteint sa destinée sans passer par le brisement. Amen. Alors, quand on parle de brisement, c'est cette main divine. Ce n'est pas simplement les démons. Parce que les chrétiens, nous avons une mauvaise habitude. En moins que les situations difficiles, c'est les diables, c'est le démons. Non. Mais le brisement, c'est la main de Dieu qui va t'oppresser tes mal-accès pour te donner la forme que Dieu veut que tu puisses avoir. Parce qu'à nous, nous avons deux êtres. Être intérieur et l'être extérieur. Alors, l'homme intérieur est beaucoup plus important que l'homme intérieur. Parce que l'homme intérieur, c'est celui qui reflète l'aspect de l'homme extérieur. Amen. Amen. Donc, quand on veut distinguer une personne, on le distingue par rapport à son homme intérieur. Vous avez remarqué que, que tu veux ou pas, quelqu'un qui, à l'intérieur, il est colérique, il a toujours des rimes. Qu'il veille ou pas, il a toujours des rimes. Même s'il n'est pas en colère à ce moment-là, il a toujours des rimes parce que son homme intérieur reflète l'extérieur. Et c'est celui qui est toujours joyeux et dans la joie. Ses dents sont tous dehors. Même s'il n'a pas envie de rire parce que son intérieur reflète l'extérieur. Voilà pourquoi la parole nous dit, nous devons prêter durement et préparer vraiment prendre soin de l'intérieur, le cœur, parce que c'est là où sort tout ce qui nous reflète. Alors, dans le chemin de brisement, le Seigneur, il va t'amener à une destination glorieuse. Une vie très glorieuse. Alors, quand tu vois en toi qu'il y a encore des choses qu'il doit monter pour que tu pousses atteindre ce destiné-là, la manière qu'il les dirige au monde, façonné, c'est le brisement. Et quand on traverse le brisement, c'est le moment le plus difficile. C'est le moment où la lutte entre le corps, entre Dieu et l'Esprit. C'est là où il va écraser le moi pour permettre que l'image au intérieur sort. Amen. Alors, nous devons faire très attention. Quand Dieu permet de nous briser, la sainte manière de traverser rapidement cette période-là, c'est de s'indigner, simplement de dire, c'est le fait de moi ce que tu fais. Amen. Mais t'as juste que quand tu es en train de résister, comme Dieu, il est Dieu, il est ce qui doit t'amener quelque part et que c'est quelque part, là, cette qualité qui est à l'intérieur ne peut pas entrer là-bas. Il va foncer. Et vous allez voir que le brisement va tirer très longtemps jusqu'à ce qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas résister et lâchent plus. Amen. Nous allons lire le premier verset. Nous allons parler de Corinthiens chapitre 7. Nous prenons le verset. De Corinthiens chapitre 7. Corinthiens. De Corinthiens chapitre 7. 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 Donnez-nous une place dans vos cœurs. Je me réjouis à cette erreur, non pas de ce que vous avez été attristés, au lieu de votre tristesse, qui vous a apporté à la même tristesse. Car vous avez été attristés, selon Dieu, afin de recevoir que vous ne trouverez pas aucun dommage. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une répentance. La tristesse, selon Dieu, produit une répentance. Parce que quand Dieu veut nous briser, je le disais tout à l'heure, asseyez-vous, parce qu'on va dire beaucoup. Quand Dieu veut nous briser, c'est-à-dire qu'il a trouvé quelque chose qui est en toi, qu'il faut qu'il le retue pour atteindre là où il veut t'amener. Nous avons tous un endroit, une destinée dans la vie. Alors, parfois, pendant ce moment de bruisement, c'est un moment de frustration, un moment de tristesse, un moment où parfois, tu ne comprends pas, mais... Mais simplement, ce qu'il fait, c'est détruire le moi. Parce que le moi, nous empêche d'atteindre la destinée de notre vie. J'ai rencontré une sœur, à l'époque, ça faisait des années. Cette sœur avait la grâce d'être créée très belle, jolie, jolie fille. Donc, quand tu passes pour mon regard. Et cette sœur me disait à l'époque, on était encore à Montpellier, en fac de Montpellier, il me disait, tu sais Joseph, moi, avec mon corps, comme Dieu m'a créé, permettre que l'accouchement est déformée, parce que vous savez, après l'accouchement, le corps se déforme. Jamais. Mais c'est à l'été qui va tomber. Jamais. Je dis à chaque fois, je dis, mais tu sais, si Dieu t'a créé femme, fille, c'est que demain, où tu deviens femme? Parce que sachant que, il savait comment il t'a créé, il savait qu'eux, comment tu es à ton corps. Mais si il t'a créé, il vit, tu veux passer de l'étape de fille à l'étape de femme. Ah non, mais jamais. Je lui rétorque un jour, je lui dis, mais, si ta maman réfléchissait de la même façon, tu n'allais pas exister. Amen. Il est arrivé un moment, des années passées, je crois, 15 ans après, on s'est croisé sur femme. On s'est chargé. Qu'est-ce que tu es devenu? Voilà, on commence à s'éteindre. Il est resté sur le même point. Diplômé, son studio, toujours à Montpellier, sans enfants, sans mari. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il se passe par que tu suis belle comme ça? Il a dit, non, il y a eu des hommes qui sont rentrés dans ma vie, mais ils ne correspondent pas à mes critères. J'ai envie de dire à vous les seuls, parfois, vos critères ne correspondent pas. C'est vrai. Parce que vous savez, comme vous avez toujours, il est beau, mais l'œil gauche, c'est pas mieux. Il est bien, mais il manquait deux centimètres de plus. Tu risques de rester un peu plus longtemps. Il y a un mystère qui s'était passé. Vous savez, quand Dieu nous avait endormis, même nous, nous ne savons pas qui est sorti de notre école. Et ce Dieu qui connaît, c'est ce qui correspond réellement. Donc, je dis à la sœur, je dis à ma sœur, essaie de doser un peu, tu verras que peut-être. et après, vous savez, comme il était très bien l'éclair de peau, je suis désolé, vous qui êtes éclair de peau, c'est pas vous. Mais, ces gens-là, ils vous fanaient plus mieux que nous qui sommes très bien. Alors, il a commencé, je le vis, je pense que c'est là, le niveau des gorges. quand tu vois que ça commence à pendre un peu, même si tu mets le maquillage et poudre, parfois, ça passe plus. Je dis à la sœur, la dernière rencontre des salades des camps, il m'a dit, au demi-dix-juit avant Covid, j'ai dit, va les retrouver. Il m'a dit, comment je l'avais cité ? Je dis, mais c'est pas grave. Va les voir. Le bruisement. Je lui dis, va les voir. Vous savez, nous lisons les versets, mais pour l'appliquer, c'est très compliqué. Quand on parle de l'humidité préside, la grove, ça fait pour s'humidier, devant quelqu'un, parfois, on a les moindilles, c'est un combat. Le mot, il dit, mais non, mais non. Je lui dis, va les voir. Il a dit, mais c'est plus du demi-dix-juit, mais là, en 2020. Je lui dis, va les voir. Je lui dis, si tu veux, moi, je vais t'aider. Parce qu'on est numéro de personne. Je vais l'appeler. Il a dit, mais non, je ne veux pas publier. J'ai dit, va les voir. C'est peut-être, le chemin, l'état, destiné. Quand tu ne faisais, tu n'es pas brisé, tu risques de passer aux côtés de la grâce et la destinée de Dieu. Amen. J'aime toujours le dire, Dieu ne fait pas des choses au hasard. Certaines rencontrer des gens que nous avons rencontrés dans la vie, ce n'est pas par hasard. Peu importe l'endroit où tu as rencontré la personne, à l'école, au travail, à l'église, ce n'est pas par hasard. Si tu ne sais pas aujourd'hui pourquoi je connais, parce que je t'enveille, prie Dieu demain, tu sauras pourquoi tu l'avais rencontré sur ton chemin. On est 7 milliards sur la terre. Si tu as permis que tu fous se rencontrer une personne parmi les 7 milliards, c'est que si aujourd'hui tu ne le fais pas, mais demain tu sauras. Je lui dis, va le voir. Je lui dis, bon, comme il n'a dit pas trop loin, je vais t'accompagner. On a pris le chemin. On arrive, la sonnette m'a venu, c'est là-bas. La sonnette. Le monsieur a question du regard de Bénédicte. Ah, il fait mes 7 d'accord. J'ai dit, non, je suis avec elle, je suis le pasteur. C'est un ancien collègue, on va l'aider. Et quand on est en Bénédicte, je suis resté dans la même position, parce que moi je t'ai convaincu que tu es la femme de ma vie. Maintenant, on va faire mon temps ensemble. Amen. Ne chassez pas rapidement toute personne que Dieu met sur mon côté. Tandis que d'autres personnes, quand tu repères qu'ils ne sont pas bons, libèrent la vie. Ne tardes pas. Il faut avoir les discernements. Quand tu vois cette personne-là, les babons libèrent la vie. Il ne faut pas rester trop longtemps, tu risques de perdre du temps. Mais quand tu discernes que je ne sais pas pourquoi il est à ma beauté, gardez-le précisément avec ses défauts et ses qualités. Amen. Alors, Dieu a touché le cœur de mes yeux. Je lui ai dit, comment ça ? Je ne veux même pas que tu te justifies. Je t'aime. C'est vrai que tu m'aimes aussi, je t'aime. Mais qu'est-ce que je... Je t'aime. C'est dans quinze jours qu'ils vont se dire oui devant Dieu et devant aller à l'église. Alors, là, on me dit que parfois, ça me produit de la tristesse quand Dieu est entré. En fait, le vizement, c'est comme si on était en train de nous mal accéder. Quand on fait une pâte de farine, on est en train de mal accéder. Pourquoi ? Parce que Dieu veut nous donner la forme qu'il fait que nous pouvons en avoir pour accéder à la destinée que tu as. Tu as une destinée. Mais sur la destinée, nous avons besoin. Nous ne pouvons pas rentrer tel que nous sommes. Pourquoi ? Parce que si il nous laisse rentrer tel que nous sommes, dans notre état, sans passer par le brougement, nous risquons de perdre ce que nous avons rencontré là-bas. Parce que ça ne correspond jamais à l'égalité et à nous. Nous devons nous séparer de l'homme intérieur et l'extérieur pour donner la forme et la place à Dieu. Il y a un homme de Dieu qui disait dans sa parole, dans Galate chapitre 2 verset 20, il dit, « Si moi je vis aujourd'hui, moi, Paul, ce n'est pas moi, mais c'est lui qui est à moi, qui vit à moi. » C'est la belle image que Dieu veut que nous nous sommes atteintes. Amen. Dire comme Paul, que si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui est celui qui vit, mais c'est Christ qui vit à moi. Si je vis aujourd'hui, ce n'est pas moi Joseph, mais c'est Christ qui vit à moi. Et pour en arriver à cet instant-là, on est obligé de passer par ce qu'on appelle le brisement. C'est le Seigneur. Nous espérons tous, c'est une belle promesse. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela, Dieu m'a dit, Dieu ne m'a pas. Quand Dieu te donne une promesse, c'est une promesse véritable. Mais parfois, nous loupons ses promesses à cause du manque de brisement. Parce que dans le brisement, Dieu entend une chose, une seule. S'incliner et dire, fais de moi ce que tu fais, la répentance. Un enfant de Dieu, qui n'a pas la notion de répentance, il ne peut pas accéder aux choses. On nous dit souvent que, demandez à ceux qui sont élevés en rang, que ce soit dans le niveau social, spirituel, matériel, ils vous diront. Il y a des étapes à franchir pour arriver à un niveau élevé. Jamais on peut accéder directement comme ça. Même celui ou celle qui est passé par la magie, tout ce que vous voulez, il a fait des sacrifices. Il y a toujours un prix à payer pour arriver à un niveau. Et pendant que tu es en train de passer à payer ces prix-là, Dieu crée une histoire avec toi. Pourquoi les gens, parfois, abandonnent vite le chemin de Dieu, où ils surveillent les gens? Parce qu'ils n'ont pas une histoire avec Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu n'as pas une histoire avec une personne, tu le laisseras rapidement. Mais nous les autres, qui savons que sans ce Christ-là, on n'est rien. Il nous a pris de loin pour nous amener là où nous sommes. Il faut savoir créer une histoire avec Christ, si tu veux comprendre qui est Christ. Voilà pour quand même les 120 qui est avec Christ. Tellement qu'ils n'avaient pas fait de l'histoire avec lui. Ton histoire avec Christ, c'est ton parcours. J'ai envie de dire à quelqu'un, proche pour créer une histoire. Un pays, la fierté d'un pays comme la France, c'est son histoire. Amen. Nous arrivons comme ça, nous envahissons le pays des autres sans savoir qui est. Mais c'est leur histoire. De manière vieille gaulois, il te dirait à ce pays-là, on a vu le bâtiment arrasé par les Allemands. On a vu comment on a reconstruit. C'est une histoire. Il n'y a que les chrétiens qui n'ont pas une histoire avec leurs créateurs. Je vais t'en dire une chose. Tu es en âme et tu ne le sais pas. Souviens-toi un peu. Quand tu étais né, le même jour à la maternité, ta maman a accouché et elle n'était pas seule. Ils étaient nombreux. Mais certains sont restés morts-nés. On va dire peut-être qu'il a commis de péché. On peut mourir parce que... Mais morts-nés, il a fait quoi? Mais Dieu est agave. Il a permis que tu puisses traverser malgré tes moments difficiles. L'enfance qui était compliquée. Maman s'est battue pour vous faire mourir. Ce n'est pas grave que vous avez rendu à mon centre. Tu arrives là. Tu te bâtis pour avoir ton diplôme. Tu arrives aujourd'hui, tu as un travail. Tu as fait, c'est ton parcours et c'est pendant ce parcours-là, Christ était là. Même quand toi tu t'es éloigné de lui, son amour était toujours là. Et maintenant il te dit, regarde là où je vais t'amener. Mais pourquoi tu arrives là-bas? J'ai envie d'enlever telle et telle chose que je trouvais en toi. Les jours où tu vas dire, ça lui a fait de moi ce que tu voudras. Tu vas voir le parcours, c'est rattracé. Comme boulevard. Mais tu te trouves de face à l'arrière parce qu'il y a encore le moi. C'est l'humilité qui précède la boîte. Et l'orgueil précède la chine. Ce n'est pas parce que tu ne vas pas arriver à ta destinée, c'est que l'on se fout sur la volonté de Dieu. Mais non! L'Israël c'est un peuple de Dieu. Choisi par Dieu. Mais ils se trouvaient en Egypte comme esclaves. Mais Dieu n'oubliait pas même parce qu'ils étaient esclaves, mais ils étaient toujours le peuple de Dieu. Donc même ceux qui traversent les moments difficiles, les promesses de Dieu restent en toi. N'écoute pas le verset qui te dit. Parfois, parfois quand tu traverses ces moments difficiles, on dit, je pense que Dieu ne me voit plus. Même quand Israël était en Egypte, encore esclave, Dieu était leur Dieu. Amen! Amen! Je ne sais pas ce que tu traverses, mais Dieu est avec toi. Parce que si Dieu nous abandonne ne plus qu'une seconde, les loups qui guettent derrière vont nous dévorer. Alors, il va dire à Israël, tu es en Egypte. Mais je suis faute et tuer. La Bible nous dit, il n'arrive jamais un malheur dans la vie d'une personne sans que Dieu soit au courant et il ne soit que l'auteur. Donc, même dans la maladie, il est au courant, il est l'auteur de cette maladie-là. Alors, l'avantage c'est que quand Dieu est fauteur de quelque chose, du bien ou du mal, nous avons la grâce pour savoir que la main de Dieu viendra toujours au Seigneur. Alors, il va dire à Israël, tu es en Egypte, esclave bien sûr, mais regarde là où j'ai prévu, ta destinée ce n'est pas l'Egypte. La vie que tu as aujourd'hui, la situation que tu traverses aujourd'hui, ce n'est pas la finalité. C'est juste le parcours, ce n'est pas la finalité. Alors, il dit, vous allez atteindre un pays où il coule le lait et les miels. Voilà là où Dieu est attendu. Un pays où la situation est normale et bien. Même pour arriver là-bas, il y avait toujours un chemin à se prendre. Et par ce chemin-là, Dieu permettra qu'il puisse rencontrer tout ce que nous connaissons à tes heures, devant la mer, tout ce que vous voulez dire. Mais, comme je le dis, tant que tu as Dieu et que tu as les promesses de Dieu dans toi, tu iras toujours là où Dieu prévue pour l'Esprit. Je le répète, la situation actuelle n'est pas la finalité de ta vie. Alors, si cette situation n'est pas la finalité de la vie, qui est un sorcier ou un homme pour imposer ta vie que finalement ? Qui est-il ? Non ! Parce que, dans ce moment, je vais vous donner une partie de mon démoniage. Si je suis arrivé à ce que je suis aujourd'hui, j'entends parfois certaines personnes qui disent « Bénis le Seigneur ! » « Ah papa, il a un cœur, il est bien, je bénis le Seigneur ! » Je n'étais pas cet homme que vous voyez. Donc, quand j'entends ce démoniage, je dis, c'est comme Paul, Christ est en moi. J'étais quelqu'un de très encueillu. Parce que j'étais ambitieux, trop ambitieux dans la vie, mais j'étais encueillu. Je me disais, voilà, j'ai un bon parcours scolaire, j'ai une situation bien. À mon tour jeune âge, j'avais déjà tout ça, j'ai touché. Mais Dieu, comme il savait qu'il y avait une mission qui m'attendait. Et cette mission-là, c'est donner du lait aux enfants. Même ma mère me disait, parce que moi, quand je... Si on me fait, parfois, je serre au bled et parfois, il y a juste une nappe qu'on met, voilà, et puis on met, j'ai un goût de tissu sur cette nappe-là. Moi, je me disais, maman, lève ça, c'est ça ! Et il me disait, mais toi, la femme que tu m'as épousée, tu es le maniaque et tout ça ! Et le sommelier lui dit, attends, attends, je ne sais pas quelle mouche qui m'a poussée, je lui dis, je vais en Europe. Après, j'ai compris que c'était la voie de Dieu. Un tout jeune garçon qui débarque à Paris, seul. Je vous ai déjà dit, jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé à la rue. Quand je vais retrouver la rue, j'ai dit, oh Seigneur ! Je vais voir la police, je lui dis, je suis sans papiers, je vais retourner, la police me dit, non, 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 on ne va pas. Je lui dis, mais moi, je vais retourner ! Il a dit, on ne va pas. Et pour moi, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ? Donc, du coup, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de logement, je n'ai rien, je n'en arrive. Donc, je dis, alors, je vais profiter maintenant pour lire ces livres que j'ai toujours dans mon sac. Il y a certaines personnes qui sortent de la Bible le dimanche. Maintenant, il n'y en a plus, comme tout est électronique. Et moi, je faisais comme ça le dimanche, je prends ma Bible, je commence à la sortir. Pardon ? Dimanche, je m'accueille. Je n'avais pas le temps de lire la Bible. Alors, le Seigneur me dit, je te donne du temps. Je voyais que ça va durer quelques mois. Donc, du coup, les seules activités que j'avais, c'était Jeunesse, Apocalypse, Jeunesse, Apocalypse, Jeunesse, Apocalypse. J'ai acquis l'intelligence et la sagesse que j'ai écoutée aujourd'hui. Quand j'ai fini de lire Jeunesse, Apocalypse, je crois, six fois, je dis, mais ah ! Mais Seigneur. Il me dit, bon, maintenant, comme tu as compris là où je vais t'amener, tu vas voir. Va, il faut que tu me sers. Quand tu as une destinée choisie par Dieu, je lui donne le conseil, il dit directement oui et amen. Amen. J'ai dit, non, non, je ne veux pas te dire. J'ai dit, je vais t'amener là-bas. J'ai dit, parce que j'avais moins ma vision des choses, le moins à moi. Dieu lui dit, je veux faire de toi ce que je veux. Et j'ai pris le chemin de dire au Seigneur, je lui dis, ce jour-là, il y avait beau, Dieu m'a éminué ce jour-là. Une croisade, il y avait beaucoup de personnel américain qui était là. Il m'a dit, protocole américain, le petit personnel. J'étais tout rikiki. Quelqu'un qui le mange dans cinq jours après, parfois. Mais une seule chose que je veux lâcher, je veux dire une chose. C'est toi qui traverses le moment difficile, ne lâche pas Dieu. J'étais choriste, mon église était juste à face. Chaque dimanche, j'étais là. J'ai dansé de mon manière, comme vous savez, je veux trop danser. Mais de mon manière, j'ai bougé comme quelqu'un qui dormait à la maison. Il sert Dieu dans tous les moments difficiles. Dieu connaît tes besoins. Il est arrivé, je me dis, viens, je vais prier pour toi. Et mon parcours a commencé par là. Moi qui étais en papier, l'ambassade des États-Unis me donne le visa avec une autorisation express. des sénateurs américains, il dit, on a besoin de ce petit-là, aller se former aux États-Unis. J'arrive aux États-Unis, dans une très belle école de théologie, le meilleur même. Je lui ai dit, je paie tous les frais finis de se former. Dieu peut te prendre du point zéro jusqu'au point. Et ce jour-là, j'avais dit une chose. Devant de milliers de gens qui étaient là, l'homme de Dieu commençait à profiter. Tu sais, tu es donc dans la rue, je dis, j'avais le gâteau, je dis, non, 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 non. Il a dit, si, tu es dans un domicile fixe. J'ai dit, bon, oui, c'est vrai. Tu sais pourquoi tu n'as pas pris le papier ? Tes papiers sont à la préfecture, parce que tu ne veux pas accepter ce que le sommet t'appelle. J'ai dit, tu sais quoi ? Il a dit, mais il t'a déjà montré cinq fois une vision où tu étais devant. Il y avait milliers de gens derrière. Tu es un berger. J'ai dit, bon, oui, c'est un berger. Vous savez, quand on est profétiste devant des milliers de gens, elle a dit, mais toi, j'ai le joué pour toi. Je suis tombé face contre terre. Le Saint-Denis est rentré en contact. Et c'est là où les portes sont ouvertes. Et à la suite, c'est pas moi qui allais à la préfecture, mais la préfecture m'appelle. Le monsieur m'a dit, il y avait la carte qui t'attend. Je lui ai dit, mais je ne l'ai pas. Je lui ai dit, il est déjà prêt. L'avion, jusqu'à là, le bruisement. Il précède la boire. Et je redescends des Etats-Unis en France, avec des bagages, logés pour la première fois dans un meuble de gratte-ciel, j'oubliais jamais, 135ème étage. Je regarde vers le verre maratine comme ça. Je lui ai dit, il y a un sac de papier qui devient ici où c'est 20. Il me dit, tu veux avoir la carte, la carte verte ? Je lui ai dit, oui. Il m'a dit, non. Je retourne là où le monsieur m'a envoyé en France. On va prendre le deuxième verset. Je vais avancer un peu plus. Prenons dès qu'on rentre chapitre 4. Rapidement. Rapidement, monsieur. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 2. Nous rejouons les choses honteuses. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lorsque notre homme extérieur se détruit. mais l'homme intérieur s'est rémouvé. Oui. Car les légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Ceux qui sont physiques, ceux que nous voyons sont passagères. Ne vend pas ton âme au diable à cause des choses du monde. Ils sont passagères. Mais quand Dieu veut nous façonner, c'est pour l'homme intérieur. Parce que tout ce que nous voyons, le bâtiment, les humeurs, les voitures et tout ce que vous voulez, ils sont passagères. Jamais on n'a intérêt à quelqu'un avec la limousine. Ma soeur, mon frère, pourquoi tu vends ton âme à cause des choses du monde? Je vois parfois certaines personnes à cause des difficultés du papier. Il va trahir. Je disais vendredi dans la prière, le nom a une grande importance. Il faut être fier du nom que tu portes. Amen. Alors il dit que même si nous rencontrons des moments difficiles, mais ils sont passagères. Parce que le Seigneur veut façonner l'homme intérieur. C'est là où réside tout ce que Dieu veut dépouiller pour faire de nous des êtres visibles au royaume. Parce que notre lieu de résidence permanente, c'est le ciel, le paradis. Mais je vois parfois, même certains que ceux qui n'ont pas compris, ils prennent vraiment du temps d'embellir ce qui va rester plus que le spirituel. Si les temps, je regarde les femmes, je regarde les filles, je regarde, moi j'en écarte à la maison, je vois combien de temps ils passent, ça c'est beaucoup mieux de maquillage. J'ai dit, mais si nous les chrétiens, nous passons tous ces temps-là vraiment pour les choses qui vont, je dis pourquoi? C'est pas mauvais de se faire belle. J'apprécie ma femme quand il est belle aussi comme ça, c'est pas mauvais. Mais le problème c'est que nous devons avoir plus de temps pour les choses qui ne sont pas périssables. Combien de temps nous passons pour les choses de Dieu? Combien de temps? Combien de temps, frères? Il y a certaines personnes qui ne nous mettent pas, tu leur poses une question sur la Bible, ils ne connaissent même pas. J'étais en train de suivre une vidéo, je ne sais pas comment ça s'intitile, les trucs. Les jeunes, ils avaient fait deux rangées, après il fallait citer les noms, on te dit, voilà, cite les noms d'une femme dans la Bible. Et cite les noms, on disait à quelqu'un, cite les noms d'une fille qui est dans les noms féminins qui est dans la Bible. Je vois une autre chose qui est dans les livres bibliques, un frère qui dit, Sophie. Parce que c'est une jeune, elle rit, elle dit tout, Marie, et là qu'est-ce qu'il dit? Il y a un livre qui dit, Sophie. C'est une mort de rire. Mais pose la même question à ces jeunes garçons, quels sont les bêtises qui se passent sur le net? Il y a un temps pour chaque chose. Prenons du temps. Parce que, vous savez, le brisement qu'on le passe, c'est rapidement quand Dieu voit que le cœur est maintenant bien et conformé à l'endroit où je vais t'amener. Tu peux marquer le pas pendant des années, ne pas se déplacer pour atteindre là où Dieu t'amène si le cœur n'est pas brisé. Israël s'était prévu un petit séjour, un petit voyage de quelques jours, ça dirait 40 ans. Et au final même, il sait qui était destiné à rentrer dans ce territoire-là, ils ne sont pas atteints dans ce territoire. Ils n'ont pas atteint le territoire. Ce n'est pas parce que Dieu a dit. Certaines personnes se disent, de toute façon, je porte les promesses de Dieu à moi. De toute façon, je porte les promesses de Dieu à moi, je m'en fous des autres. Frère, je peux dire des choses aujourd'hui. Mais il a déjà aussi dit dans sa parole, je regrette d'avoir dit ceci. Tu peux changer ta vie. Nous croyons complètement que non, Dieu ne change pas. Si. C'est lui qui l'a appelé comme... Il a regretté d'avoir créé l'homme quand il voyait ce que l'homme avait fait. Donc, Israël était bien le bien dans la promesse de Dieu pour atteindre Cana. C'était Dieu qui a dit. Mais quand ils n'avaient pas compris leur pensée de Dieu, parce que pourquoi Dieu ne repasse pas le brisement ? C'est pour nous amener à la destination finale de notre vie. Je me répète. Ce que tu aimes aujourd'hui, demain, voire encore trois ou quatre fois plus que demain, ce que tu seras. Mais il faut comprendre que le chemin du Seigneur veut m'amener et pour m'amener où ? Si tu ne comprends pas réellement la destination de Dieu, tu risques de passer à côté de la destination de Dieu. Tout ce n'est pas une œuvre de l'ennemi, j'ai tout dit. Il y a certaines personnes, certaines femmes ou un homme qui ont caché parfois leur vie, leur habillé. Les diables ne sont peut-être même pas dedans. Je vais vous réveiller sur le témoignage. La jeune sœur allait gâcher sur des stéréoques de mariage à cause de l'orgueil de lui-même. Moi. Effectivement, quand je vis que ce frère descendre de lui-même, dans mon cœur, je dis « Ah, bon ! » Mais, c'était son choix ! Le choix de Dieu, je vis de faire descendre. Je dis « Je suis le pasteur, c'est moi qui accompagne la sœur. » Après, bon, je ne pouvais pas me montrer sur place. Mais, je dis aussi, ma sœur aussi, « Mais pourquoi tu étais engagé ? » Ma maman me disait à chaque fois, pour les femmes, il me disait « Joseph, quand tu veux te marier, fais un tour, tout le matin, si c'est pour voir sans maquillage comment il est. » Il me disait ça. Parce que nous, les autres, parfois, nous, on est comme ça. Ça se voit naturellement. Et vous ne le voir. Entre le même corps et la réalité. Mais je lui ai dit, tu l'as choisi comme ça, et Dieu te l'a donné. accepte le chemin du prison. Alors, voilà. Je vais vous donner, mesdames, quelques deux ou trois astuces que nous n'avons pas compris n'a pas une fois de plus. Vous voyez. Si ce chemin de prison, j'ai énuméré quatre types de personnes qu'il faut éviter. Alors. Affichez d'abord à Deutéronome, chapitre 32, rapidement. Près juste verset 9 et 14. Deutéronome, chapitre 32, verset 9 à 14. En effet, la part de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob et sa part des tâches. Il l'a trouvé dans une région déserte, dans un chaos rempli d'effroyables hurlements. Il l'a entouré, il a pris soin de lui, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Il s'est montré pareil à l'aigle du réveil. La sérémonie s'est privée, voltige sur ses petits. Il les a gardés comme la prunelle de son œil. Pendant le parcours d'Israël, Dieu veillait sur son peuple comme la prunelle de son œil. Je l'ai dit tout à l'heure, que pendant ton parcours, et même l'état où tu passes actuel, ne crois pas et n'écoute pas le menteur qui te dit que Dieu t'a oublié. Parfois, j'entends certaines personnes, quand le moment devient chaud, je pense que Dieu ne m'entend pas, Dieu ne m'écoute pas, Dieu m'a oublié. Dieu ne peut jamais oublier la personne qu'il avait créée. Israël, Dieu veillait sur eux comme on veille sur la prunelle de son nom de nos yeux. Mais Dieu ne veut jamais oublier Israël. Il ne t'oubliera jamais. Sauf que pendant ce parcours-là, comme sur le chemin que tu dois traverser, et je le dis, je le répète, le brisement, c'est Dieu lui-même qui exerce cela. Donc, Dieu continuait à appuyer sur Israël, tant qu'Israël ne comprenait pas là où Dieu les a menés. Je le répète. Quand Dieu veut nous briser, c'est pour nous amener, nous préparer pour atteindre notre destinée à très bon et fort. Amen. Beaucoup de femmes qui arrivent en mariage qui n'étaient pas préparés au mariage. Et c'est là que j'aurais frère d'épouser une femme ou soeur, d'épouser un homme qui n'était pas préparé au mariage. Ce n'est pas... En fait, aujourd'hui, je vois certaines personnes, ils jouent. Dieu est réel. Il est réel. Il a existé depuis que le monde existe. Il ne faut pas confondre les choses. Il ne faut pas vivre selon le monde, mais vivre selon Dieu si tu es chrétien. Il faut se préparer à atteindre une ressource habituelle décidée. On a eu quelqu'un qui est arrivé au pouvoir sans savoir qu'il est président. Il s'est réel. Il m'a dit au sous-président. Vous avez vu ce qu'il avait? Tout n'importe quoi. Il y a des gens qui arrivent comme ça. Oh! Je suis pasteur! Oh! Et ce sont les gens qui font tous ces trucs que vous voyez sur la nette. Dieu prépare quelqu'un chaque fois à un chemin de responsabilité par le brisement. Et vous allez remarquer que celui, vous savez, qui a été préparé pour atteindre ce niveau-là, il est posé, il est l'instance, il s'est fait articuler. Yes! On a aujourd'hui, même les décisions de Dieu, on a aujourd'hui quelqu'un. Lundi, il se réveille, apôtre. Marti, Archibuchot. Dimanche, il réveille. Alors, comme les chrétiens, pour eux, là où il a dit c'est synonyme de foule. Alors, ils savent qu'il va se réveiller mercredi, Archibuchot, avec dix personnes. Il va voir. Il va voir dans une loge, ou pas que ce soit, il bouge quelque chose. Et samedi, dix mille personnes sont remplies. Docteur. Et vous savez, Dieu ne peut jamais t'amener à ta destinée, accéder à un niveau où Dieu a ta gloire sans vaincre au préalable qu'il puisse te préparer. C'est qui c'est de faire le bon matin ? Oh, je suis marié. Le mariage, ce n'est pas le peignoir que vous portez la veille à l'hôtel. Le frère. Non, ce n'est pas ça. Le jeune frère. Non. Le jeune frère. Ce n'est pas le... Comment ça s'appelle ? Quand on se voit aujourd'hui, tu vois, le pantalon comme ça, bien. Comment ça s'appelle ? Trois quarts. Trois quarts. Bien serré comme ça. Moukassin. Mais... Le même patient qui vont danser les samedis-là, la réalité, c'est quand vous allez vous réveiller à Dieu. Tu te réveilles, tu le regardes un peu jusqu'au bout. Mais... Quand on voit, ou bien on t'interdit quelque chose, tu le fais en se cachant, ça émonte les goûts. Comme le péché, ça émonte les goûts. Le péché est très bon. Très bon. Mais quand maintenant, on te donne la possibilité, quand je dis je vole, on vole. C'est-à-dire quand vous vous rencontrez sur la coulisse, et tout ça, sur les meubles d'Étern, sur les fonds d'Éternel, les bisous, j'éteins, je suis chou, j'ai toute ma vie, c'est toi. Ce n'est pas ça la réalité. Mais quand vous allez vous réveiller, maintenant vous dites, vous êtes bénis, Marie et femme, parce que vous êtes honne. Là maintenant, l'intérieur sort. Je le disais, l'homme, ce n'est pas l'extérieur, mais l'intérieur. Les chrétiens, ce n'est pas la face qu'on voit, mais c'est l'intérieur. j'ai la tête. Moi j'ai cette attitude-là, une sœur qui va, il va pas, tu vas pas. Dans mon cœur, j'ai dit mon œil. Mais comment expliquer une femme qui obéit au pasteur plus qu'à son mari, je crois que c'est une sœur en Christ. non, moi ça ne vous fait pas plaisir le premier chef de ta maison c'est ton mari si tu n'emmènes pas ton mari même à moitié n'est pas à part de l'année je suis tué une copie je suis tué une copie tu es une copie tu es une copie parce que moi c'est normal je dis qu'il prépare l'intérêt parce que je sais que c'est d'adîme le vrai d'adîme de ta vie c'est ton mari tu l'as choisi tel qu'il est le respect aux hommes du Dieu c'est normal mais pour plus qu'un ton mari et c'est parce que je suis très content j'ai vu des vidéos où le pasteur fait comme ça, les hommes passent je ne sais pas si vous avez vu des ah d'adîme frère de soeur Dieu a une destinée à donner et c'est destiné le même d'adîme j'ai cherché à aller quelque part si tu poses la question à ce travail il te dira aussi il est parce que mais il a une question d'adîme qui est destinée à sa vie et ça sera pareil les choses du jugement nous passerons ensemble peut-être que nous dans un autre camp avec la responsabilité que Dieu nous a donnée mais nous allons et si la finalité n'est pas bon certains vous allez croiser le même endroit c'est quoi le mauvais créons Dieu répandons-nous jetons nos cœurs à Dieu Seigneur fais de moi ce que tu veux enlève pour atteindre le chemin de la destinée de ta vie il y a trois choses qu'il faut maintenir premièrement si tu veux atteindre ta destinée le plus rapide après avoir été brisé première chose c'est le choix le choix dans tout domaine de la vie elle peut impacter ta destinée ne joue pas avec le choix dans ta vie dans tout ce que tu vas entreprendre dans les études dans le nouvel domaine social domaine matériel et spirituel le choix parce que le choix est déterminant dans la vie d'une personne il est déterminant pour la destinée de ta vie si tu as choisi Christ comme Seigneur et Sauveur c'est un bon choix acceptez-les et suis ce que le Seigneur te dira parce qu'il devient ton maître on ne renforce pas à devenir chrétien le choix dans la vie il est important la deuxième chose qu'il faut tenir compte pour arriver à ta destinée ton environnement vous allez remarquer que ton environnement va refléter ce que tu seras ou ce que tu es si tu souhaites un environnement avec qui les gens vivent en bas de lui-même le baptême il y a des choix qui se courent à 5 heures pendant que tu seras pareil après on dit souvent les gens il y a la sécrétation bien ils sont restés ils se donnent les filles là le monsieur là qui habite le 7ème avant le 8ème il n'aimera jamais que son enfant puisse fréquenter le 18ème c'est pas mauvais l'environnement je l'ai toujours dit je le répète tu n'as pas la possibilité de choisir la famille mais tu as la possibilité de choisir ton environnement choisis ton environnement par rapport à ta destinée c'est un conseil tu es destiné à les grandes choses choisis le bon environnement choisis le bon épouse qui comprend l'environnement où tu mènes choisis le bon homme qui choisit qui comprend l'environnement où tu mènes choisis l'environnement a un rôle plein de proclamera si tu ne choisis pas l'environnement par rapport à ta destinée toi ou ta art tu échoueras tu n'arriveras pas à la destinée j'ai rencontré quelqu'un qui me disait il y a d'autres femmes qui ne sont pas destinées au mariage d'autres hommes ne sont pas destinées tu verras que l'homme il a tout mais il ne se marie pas je ne me dis pas qui est si tombé sous un homme comme ça le mec il a 45 ans il a un bon travail il a son logement il a ses documents mais il n'a jamais je dis mais au tout dans ce moment je dis il a peut-être un peu de forme de ministre monsieur parce que c'est 45 je dis écoute-moi et souvent moi ma bouche j'étais mal avec la visite je dis écoute-moi elle ne va pas et quand il est arrivé deuxième semaine après il m'a dit tonton t'as le refond le mec quand il rentre au travail il ouvre la marnite 5, 1, 2, 3, 4 parce que 45 ans il est habitué à gérer son finance comme ça oh mais j'ai fait des courses ça fait 10 jours mais on est deux maintenant avant des courses il dirait un mois parce que t'étais seul mais lui ça fait 45 ans il fait ses courses quand il jonge ses côtes de porc il a compté quand il jonge le ménage et deux je pense l'environnement la troisième chose moi je pêche comme ça mais je suis en train d'aller la troisième chose je disais le choix l'environnement l'encadrement tu peux faire un bon choix choisir un bon environnement mais l'encadrement fait défaut tu donnes parce que Jésus Christ en tant que Dieu sur la terre mais tout ce qu'il faisait il disait mon père qui est au ciel c'est son coach Amen je rends grâce à mon Dieu et pourtant lui il était Dieu sur la terre cherche un bon encadrement les bons conseils produisent des bons c'est qui te diront oh mon Dieu je reviens encore il fait le plus je ne sais pas pourquoi soeur il faut éviter cette tempire là qui te dit moi si mon mari me fait ça je vais voir je lui je vais dire chez elle à la maison elle est oui et amen mais toi tu m'écoutes ces conseils dans moi tu m'as appliqué le même conseil à ton mari tu l'as fait au couple le vrai conseiller c'est Christ ou quelqu'un qui a Christ on va envoyer comme ça les tentatives comme ça on va y aller et confie mais on les manque ce matin il dit chérie c'est pas grave ne détruis pas ta destinée alors je dis le 3 le choix la vie le mar et le tu peux être un bon jouet mais si tu n'as pas un bon coach vous ne gagnerez pas le match c'est pour cela le coach est beaucoup plus payé que le jouet nous on connait le foot un peu là où vous amenez par exemple José Morino l'équipe monte s'il m'appelle il est ce qu'il est aujourd'hui il y a le coach tu ne peux pas devenir le même quelqu'un si tu n'as pas un bon coach il faut éviter que ceux qui disent ah moi les pastor moi les églises moi je pille moi il y a certains esprits quand ça arrive ton rabbin ne suffit pas il faut le rabbin le rabbin qui est loin et souvent ceux qui te disent mais eux-mêmes quand ça arrive ils vont comme des nicodèmes à ses clés et toi tu vas dire ah non on a dit moi j'ai pris moi-même et moi j'ai pas besoin de prophète Dieu il est présenté, les gens de trois mois il est établi les uns comme prophète, apôtre, docteur il est pas bête Dieu l'encadrement très important dans la vie on avait fait comme ça quand on glanissait dans la foi Louise a dit à chaque fois quand on allait voir papa, pasteur avant les mondes a dit que c'était pas top c'était papa, pasteur avoue à chaque fois, papa, pasteur chaque fois qu'il n'a pas d'hériture qu'il n'a pas de personnalité je dis mais non, on va voir papa pour lui demander des conseils comment on va faire tu n'as pas de personnalité et lui-même, lui c'était la nuit qui partait papa, papa on commence à l'esprit sinon on commence à l'esprit on commence à l'esprit le voyage était difficile pour maman et lui il m'a dit, oh toi aussi toujours papa mais prends une autre fille lui-même il est tranquille papa est-ce que vraiment tu l'encadrement il faut savoir qui est qui voilà pourquoi tu dois te confier alors qu'il n'y a plus personne qu'il faut éviter j'arrive pour arriver à faire l'estime premièrement dans 1 Jean chapitre 2 j'appuie ma verset 23 1 Jean chapitre 2 verset 23 1 Jean chapitre 2 verset 23 si quelqu'un nie le fils il n'a pas non plus le père celui qui se déclare publicement pour le fils a aussi le père si quelqu'un il nie le fils il n'a pas non plus le père et c'est lui qui confesse le fils il a aussi le père alors il y a certaines personnes qui disent souvent tous ah on a tous le même Dieu de toute façon Dieu il est partout il est pareil non non il y a Dieu et Dieu c'est pour cela la chirurgité parfois est dangereuse il y a Dieu et Dieu c'est lui qui reconnaît le fils il est aussi il reconnaît aussi le père on n'a pas tous le même Dieu tu sais ça veut dire quoi tu sais tu peux faire aussi comme tout le monde ah oui regarde comment ça se passe tu peux faire comme tout le monde non toi tu es l'exceptionnel ne fais pas comme tout le monde toi c'est toi vous allez le marquer la même bêtise que certaines personnes ont fait toi si tu le fais ça te paye cher je ne vais jamais remarquer ces choses là oui il m'est arrivé une fois dans la vie Dieu est là il est fraudé j'étais tout jeune tout petit quand j'arrive on arrive on a fini l'équipe d'ici je dis non on ne paye pas le ticket je me tourne vous arrivez à rien le contrôleur est rentré on n'est pas pareil on n'a pas tous le même Dieu je me suis dit donc je suis différent vous savez quand quelqu'un te dit l'ayant est différent des autres les filles béni les seigneurs c'est qui nous sommes les enfants de la différence on a été le même saint mais on n'est pas pareil je suis parti pour aller voir le contrôleur je dis monsieur je suis désolé pardonne-moi c'est la première fois que je fraude j'ai écouté un mauvais conseil j'ai mon argent mais je ne sais pas il a passé du temps le carnet il était nombreux il y a des frères qui veulent prier on a fait la même chose frère on a écouté les bons messages de retour fronde fronde toute la bénédiction que tu aies restée là-bas le contrôleur a sorti le carnet je n'ai pas carré les 30 mais tout tout le carnet était fini oh j'ai réglé j'ai dit mais 30 personnes là ils sortent de l'église si tu n'as pas dit qu'est-ce que tu peux venir me voir hein frère sœur ne fraude pas et le contrôleur m'a dit tu es au collège je dis oui on a une mauvaise réputation je dis oui mais tu es honnête alors on va donner la contravention à tous les autres sauf à toi prochainement je dis merci on n'a pas tous les mêmes dieux ton dieu est différent c'est pour cela quand Moïse arrivait quelque part devant son dieu il dit quand on me dira qui m'a envoyé il n'a pas dit Yahweh il n'a pas dit Elohim il a dit Je suis alors je refais sur le parcours je disais qu'il faut créer une histoire avec Dieu un enfant de Dieu qui a créé une histoire avec Dieu il n'appelle pas Dieu comme tout le monde Moïse avec sa révélation il appelait le dieu de ma révélation le dieu de mon raconte le dieu de Sinaï le dieu de où ils sont atteints le dieu quel est le nom que tu donneras à ton dieu par rapport à ton papa j'ai rencontré un frère qui me disait quand tu pries papa j'ai dit le dieu qui m'avait traversé la barque de Grèce de Turquie jusqu'à Grèce où beaucoup ont péris mais je suis arrivé une dame c'est son dieu quel est le surnom que tu donneras à ton dieu ce matin on n'a pas tous le même dieu il y a celle qui sortira de maladie cancer il dira le dieu de ma guérison parce que là où beaucoup sont passés Dieu m'a fait grâce quel est le nom que tu donneras à ton dieu on n'a pas tous le même dieu si tu dis voilà on a tous le même dieu tu auras le même parcours que les autres j'aime dire à quelqu'un on est sur la même terre mais on n'a pas tous le même destiné amen on est sur la même terre mais on n'a pas tous le même parcours accepte le parcours que Dieu était en train de t'amener c'est pour ta propre destinée il y a canard pour tout le monde mais canard spécial pour toi et réservé toi par rapport à ton parcours amen la deuxième catégorie de personnes qu'il faut éviter nous allons les voir c'est-à-dire c'est-à-dire le droit de devenir enfant de Dieu. La deuxième personne qu'il faut éviter, c'est qui c'est « Ah, tu sais, on est tous les enfants de Dieu. Toi, tu fais un peu plus. Ah non, tu en fais un peu plus. Viens un peu. On va boire un peu un verre, on va danser un peu, on va se montrer, on va se distraire un peu. On a tous le même Dieu. » Tu diras à ces gens-là, « Mon Dieu est différent de ton Dieu. » On n'est pas tous le même Dieu. Et la troisième catégorie, déjà, il faut éviter pour aller un peu plus vite. Ceux qui disent voilà, de toute façon, Dieu est tellement amoureux. Tu crois que craindre Dieu veut pas tuer peut-être rien dans toi qu'il s'appelle l'enfer pour torturer des gens. Non! Amusons-nous un peu. Tu es en train de détruire ta destinée. Parce que ce qui bloque l'arrivée à la destinée, c'est l'échec d'obéissance, c'est-à-dire le péché. Le mur était le point qui a rallongé le guiré de traverser l'Israël jusqu'à la vie. L'enfer existe. Apocalypse, rapidement, ma soeur. Apocalypse, chapitre 21, prends le verset 8. Apocalypse, chapitre 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les incrédules, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang, ardents de feu et de soupe. Mais les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impédiques, les enchanteurs, les idolâtres, tous les menteurs, leur part seront à faire. Parmi toutes ces applications-là, ces qualificatifs-là, ce sont des chrétiens qui sont des dents. Je vais souligner une chose. Avoir une vision, c'est bien dans la vie. Tout le monde doit avoir une vision. La vision te donne seulement l'endroit où tu vas aller. Quand on est visionnaire, on a une vision lointaine de là où tu vas aller. Mais ce qui détermine comment tu vas atteindre là-bas, c'est le passage, le chemin à suivre. C'est là qui est très important. Parce que tu peux avoir une vision. Mais si tu ne sais pas quel chemin emprunter pour atteindre cette vision-là, ça ne sert à rien. Est-ce qu'on se comprend? Ça ne sert à rien d'avoir une vision de disant « Je vais construire des omèbles, je vais récessir, je vais rouler. » Mais comment atteindre là-bas, c'est ce qui est très important. Très important. Et pour en arriver là-bas, c'est le chemin de destinée qui passe par là. Et pour passer au chemin de destinée, il faut passer par le brisement. Parce qu'une vision peut y avoir. J'entends souvent, il y a certains personnes qui disent, comme je l'ai dit une autre fois, « Ah, je suis Abakouk, j'attends, j'attendrai, écris-les. » Il y a une communauté qui s'appelle les Abakouk. « J'attendrai, je suis Abakouk. » « On est vostre, Abakouk. » « Frère, tu vas attendre des années, des années, des années, des années, des années. » Lisez bien Abakouk, ils ont dit, « D'abord, il guettait, et il s'était né à centinaire dans l'endroit où Dieu l'avait positionné. » « Est-ce que le père arrivait qui soutient une bonne position selon Dieu ? » « Parce que c'est là où Dieu viendra te visiter. » « Ah, je suis Abakouk, c'est rare Abakouk avec le barbe au couche. » « Ah oui ? » Je vous ai parlé les jours d'un témoignage comme ça. J'étais en déplacement en vacances. Je crois que c'était en Suède, un pays qui ne parle pas français. J'ai demandé à les gens pour aller à tel endroit. Ils m'ont dit, « Le bus va passer par ici. » « D'accord, je reste. » « Oh, pendant que je restais là, c'était écrit en Suéde ou bien en Irlandais que l'arrêt n'est plus de sérieux. » « Il y a certaines fois, quand Dieu va t'élever, il faut apprendre des certaines langues aussi. » « C'est important. » Je suis resté une minute, dix minutes, quinze minutes, vingt minutes. « Bizarrement, j'étais tout seul dans l'arrêt. » Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Le bus, pourtant, il se vient marquer l'arrêt, le numéro de bus. J'attends, j'attends, j'attends. Quarante minutes. C'est énorme. Le feu d'anglais que j'ai appris à l'école, je vais aller les manier. Quand je suis les manier, il dit, « Oh, mais ils sont écrits ici que l'arrêt n'est pas desservie. » J'étais à Bakouk en temps de l'arrêt. Et ça pouvait durer les années. Qu'est-ce que quelqu'un m'a compris mon exemple ? J'étais dans le bon endroit ou pas ? Non. Quand il y a un verset, il commence au début, jusqu'à la fin. Il y a une sœur qui était là-bas chez à Bakouk, j'ai dit, « Sors. » « Sors. » Il a appris, il a appris, il a appris Dieu, on l'a mené, il l'a mené quelque part. Six mois après, il a obtenu ce qu'il a appris. J'ai été à Bakouk en temps de l'arrêt. Je vais terminer par là, j'arrive. Le positionnement compte dans Dieu. C'est pour cela que le diable, pour essayer de te détruire de ta destination, il t'enlève le positionnement de Dieu. Il ne peut pas. Il doit d'abord t'enlever le positionnement de Dieu pour que tu puisses louper la destinée. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin, c'est tous les jours que Dieu les visitait parce qu'ils savaient où le voir. Dès lors qu'ils étaient sortis, Dieu a commencé par les poser, « Dieu, où ? » Pour atteindre ta destinée, nous allons noter sept choses que nous allons te donner par ici. Rapidement. Premièrement, accepte le brisement à partir du jour où Dieu te brise, qu'il t'efface. Les défauts que Dieu est en toi, vous savez, nous devons accepter la correction des hommes. Quand Dieu te dit, « Ah, Joseph, tu as un défaut. » Ton défaut, c'est telle, telle chose. Une bonne personne, c'est celui qui te dit la vérité en face, avec amour. Mais nous ne l'avons pas. Mais comment nous serons corrigés si nous n'avons pas des défauts ? C'est pour cela que le président dictateur, parfois, il finisse par mourir au pouvoir. Parce qu'il faut toujours lui dire, « Mon Excellence, le Saint-Majesté, tout va bien. » Moi, mon ancien presseur était parti comme ça, jusqu'à aller mourir plus loin au Maroc. Toujours me disait, « Le Maréchal, tout va bien. » Il faut, nous devons avoir des amis, des frères qui nous ramènent par l'amour, nous disent, « Ma soeur, ton comportement n'est pas bien. » « La manière où tu agis, ce n'est pas bien. » C'est quelqu'un qui t'aime. C'est lui ou celle qui te caresse un sens de poil, c'est un mauvais. Oui, c'est pour cela que vous avez des trucs à voir. Nous, nous avons des trucs à voir. Même certains pasteurs qui étaient bien appelés, Papa dit, « Ah bien. » Moi, je m'aime toujours. Quand je viens me voir du papa, « C'est pas là, c'est pas bon. » On voit ensemble, « C'est pas bon. » « Mon fils, papa. » « Mon fils, papa. » Parce que c'est ce qui amène à la gloire. La deuxième chose, cherche à naître des nouveaux. Quand on voit que, même après dix ans de parcours chrétien, mais je vois que j'ai encore quelque chose à changer, immunitoire. Va voir comme Nicodème, « Seigneur, papa. » « Seigneur, aide-moi à enlever ce péché. » C'est pas normal que ça fait 15 ans que tu es dans le Seigneur, mais toujours la colère résiste en toi. C'est pas normal que toujours le mancheur continue. C'est pas normal que toujours la félicité continue à triompher. C'est pas normal. C'est pas normal. Dieu ne peut pas t'amener là où t'amène. Pose-toi des questions. Je l'ai toujours dit, « C'est un exercice difficile à faire. » Mais rentre cet après-midi à la maison. Va voir, chérie. Tu lui dis, « Chérie, comment tu me trouves depuis que je vais à l'église, à Chantel ? » S'il est honnête, il te dirait, « Depuis que tu commences à prier, j'ai remarqué ça et ça et ça. » « Frère, comment tu me trouves ? » Mais depuis ce moment-là, « Comment tu étais devenu enfant de Dieu ? » Il n'y a aucun changement à toi. Il y a des chrétiens aujourd'hui, des chrétiens que j'appelle moi, des chrétiens ravis. Ils sont toujours le même depuis le monde païen, juste le monde christianisme, des chrétiens ravis. C'est Ravie l'éternel qui doit être le même parce que lui, il est bon dans les qualités. Mais nous devons changer. Et la parole de Dieu est faite pour façonner nos vies. Les conseils sont faits pour arranger nos vies parce que nous n'oublions pas que notre destination finale sur le ciel, la maladie qui nous attendait. La troisième chose que j'allais dire. Il faut vivre dans l'amour de Dieu. L'amour était détruit dans le cœur des chrétiens. Il n'y a plus d'amour. On peut trouver plus d'amour dans le monde qu'il y a dans le christianisme. Non, c'est notre grâce qu'il nous a ajouté. L'amour, c'est Christ. C'est nous qui pensons au Christ. Le meilleur du combat qu'il a dit, aimez-vous les uns et les autres. C'est ce qui empêche peut-être de l'indestiner. Parce que par amour, tu peux trouver du travail par ta soeur ou ton frère. Par amour, tu peux trouver du logement par rapport à telle ou telle personne. Par amour, l'amour du Christ, c'est ce que Dieu nous a donné comme meilleur. Aimez-vous les uns et les autres comme moi, Christ, je vous sais. Le mec, il ne connaissait pas. Il n'était même pas ivoirien, ni cobolé, ni juif, mais il est juif. Mais il a sacrifié de son sang pour un ivoirien, cobolé, un camoucomonien, tout ce que tu veux entier. Qui peut avoir cet amour-là ? Aucun parent, même sur la terre, moi, en tant que pasteur, avec beaucoup d'amour que j'ai, mes sourds me disent, va mourir à la place de sévourage du Grévan. Je l'aime, mais je lui dirais non. Mais Christ, c'est la fin. On n'était même pas des sabamis. Regarde l'amour de ce Jésus-là. Prions au Seigneur que cet amour-là remplisse mon cœur. Nous ne pouvons pas rentrer année par année avec la même amertume, la même colère, la même anomalousité. Nous sommes en train de perdre des années et la destinée de nos amis nous attend là-bas. Vous savez, Israël, ils n'ont pas tous vus. Ils ont vu qu'en a des noirs, mais ils n'ont pas rentré. Tu risques de voir ta destinée des noirs, mais tu ne rentreras pas. Que Dieu nous aide. Soyez bien. Applaudissements Applaudissements Alléluia. Merci à Jésus pour son message. Est-ce que pendant quelques minutes, tu peux l'élever la voix, Père le Seigneur ? Tu demandes de l'aide à l'Esprit de pouvoir t'aider à appliquer cette parole sur ta destinée, sur ton chemin, sur cette année. Que le Saint-Esprit t'aide à être fort. Que le Saint-Esprit t'aide à me craindre et l'aide à voir avec moi au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit t'aide pendant les moments de brisement à tenir face. Et que tu ne te perdes pas, que tu ne te décourages pas, que tu ne t'éloignes pas de voix du Seigneur. Pendant quelques minutes, demande l'aide à l'Esprit de Dieu, celui qui a la capacité. Tu ne peux pas faire des choses de toi-même. Tu peux avoir la volonté, mais tu ne peux ne pas avoir la capacité. Et comme l'homme de Dieu l'a dit, nous ne voulons pas nous détourner de notre destinée, nous ne voulons pas nous éloigner de notre destinée. Dieu est en train de nous emmener quelque part. Dieu est en train de nous emmener quelque part. Je ne veux pas que tu puisses rater là où Dieu veut t'emmener. Alors prie que s'il y a encore des mauvaises choses en toi, en moi, que le Seigneur puisse l'enlever. Pendant une minute, deux minutes, prie le Seigneur, sois sincère avec Dieu, qu'il puisse l'enlever dans ton cœur, qu'il puisse l'enlever dans tes pensées, qu'il puisse l'enlever dans ton âme quelque chose qui n'est pas de lui, quelque chose qui peut compromettre ton avenir, qui peut compromettre ta destinée. Au nom de Jésus, tu parles au Seigneur qu'il puisse le faire, qu'il puisse t'entendre. S'il y a un comportement, un caractère, une attitude, une désobéissance qui t'aide, qui t'aide à t'en séparer, qui t'aide à t'en débarrasser. Au nom de Jésus Christ. Saint-Esprit, merci pour ta parole. Merci pour cette grâce de t'écouter une fois de plus. Merci Saint-Esprit de nous aider. Chacun a atteint tes buts. Au nom de Jésus Christ, je prie pour mon âme car il est écrivée sur toi-même, sur ton enseignement, que le Saint-Esprit m'aide au quotidien, que le Saint-Esprit m'aide aujourd'hui ainsi que dans la venue à être un homme meilleur, transformé en pensée, en mentalité, dans mon âme, que je sois un produit différent que j'ai été dans les années précédentes, que je sois Seigneur de nos gloire car c'est un habiteur différent que je l'ai été, un enfant de Dieu différent que je l'ai été autrefois à cause du sentiment qui habitait en Jésus Christ, au Dieu de gloire. Je bénis ta parole, je bénis Seigneur de nos gloire que les amis et les enfants, au nom de Jésus Christ. Amen. Alléluia.